Musique 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 Allo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre Comme vous pouvez voir, je suis déjà en processus là pour mon maquillage Il me reste juste mon teint à faire J'ai fait un petit smokey que je vous montrerai mieux à la lumière tantôt Je vais appliquer ma base J'utilise toujours en premier la Becca que j'adore qui est super lumineuse Puis après ça je vais venir utiliser quelque chose de plus matifiant pour ma zone T parce que on le sait, j'ai la peau grasse J'ai tellement bien dormi Sauf que je me suis réveillée comme une demi-heure avant mon cadran Mais c'est pas grave Aujourd'hui le plan de la journée c'est que je vais travailler de 9 à 5 Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu ce matin parce qu'évidemment je pourrais pas vous traîner avec moi au travail et le soir j'ai un souper avec des amis Fait que clairement j'aurai pas beaucoup de temps pour vous jaser non plus à ce moment là mais je vais quand même réussir là à vous parler quelques fois pendant la journée ne vous inquiétez pas je viens utiliser mon fond de teint le Forever de chez Dior que j'adore c'est mon fond de teint d'hiver parce que l'été il est trop pâle ça c'est le numéro 10 c'est le plus pâle en fait mais je l'aime vraiment puis de toute façon c'est pas le genre de fond de teint que je voudrais m'acheter pour l'été parce que il est super mât il est super couvrant c'est pas vraiment ce que je recherche quand j'ai un un petit tan généralement je mets mon fond de teint au Beauty Blender sauf que là dernièrement j'ai découvert la brosse à fond de teint de Clarisonic et je capote ben raide fait que on n'est pas pour ça c'est vraiment simple ils disent qu'en une minute fait qu'un cycle complet on serait supposé avoir terminé ben moi je suis un petit peu comment pourrais-je dire perfectionniste fait que je fais deux cycles généralement c'est le genre de fond de teint qu'on peut pas trop en mettre c'est tout le temps beau fait que c'est parfait pour un smoothie parce qu'on veut vraiment une couvrance totale pas avoir l'air fatigué du teint aujourd'hui on a une comme une thématique au travail faut se maquiller dans notre personnage en personnage des fêtes finalement fait que moi évidemment je vais me mettre en tirène je voulais pas trop trop être thématique au niveau de mon look parce que justement je sais plus où j'étais ce que j'étais en train de vous dire mais j'ai manqué de place dans ma carte mémoire mais je vais juste reprendre ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui on a une thématique au travail qui est de se maquiller en personnage des fêtes fait que moi je voulais pas être trop thématique dans mon look même si mon look va faire vraiment Noël parce que j'ai aucune idée si je vais pouvoir venir me démaquiller après je sais pas trop à quelle heure il va falloir que je sois à mon souper mais probablement que je vais quand même prendre le temps à suivre mais dans tous les cas je ne vais pas être trop un nez rouge et tout même si je me déguise en Rudolph fait que je vais y aller en mettant beaucoup de brillance en mettant des petits des petits reins sur ma tête peut-être ajouter quelques paillettes puis ça va pas mal être ça non seulement je capote sur la nouvelle poudre de Becca comment qu'elle s'appelle Pink Ace fait vraiment bien elle est comme rose mais ça fait pas rosé sur la peau ça fait juste super lumineux je l'adore mes tiroirs de mes meubles Alex font vraiment du bruit je sais pas si c'est juste moi fait dites moi ça m'intéresse de savoir si vous avez le même problème que moi je devrais peut-être mettre du Jiglou I don't know j'aurais aimé ça pour montrer le look au complet mais évidemment je suis quand même un peu pressée le matin mais c'est quelque chose que je pourrais vous remontrer si jamais ça vous intéresse puis vous expliquer plus en profondeur j'avais dans l'idée de peut-être faire un look du jour de l'an entre Noël puis le jour de l'an fait que dites moi s'il y a des looks en particulier que vous aimeriez si vous aimeriez mieux quelque chose de plus smoky ou quelque chose qui est vraiment atypique full paillettes et tout j'attends de vos nouvelles là-dessus j'étais un petit peu en retard sur mon planning mais je vais pas vous lâcher fait que je vais essayer de parler tout en étant efficace parce que ça m'arrive souvent de pas avoir le temps de déjeuner puis la journée comme on vit absolument dans ce temps-là j'ai fait un petit peu de contour avec mon hula je sais que c'est pas une couleur super neutre pour faire du contour mais sur moi ça me fait bien fait que je continue avec ça si j'utilise ma palette de chez Kat Von D que j'ai des couleurs en individuel ben mon teint est très gris puis j'aime vraiment pas ça je pense que je vais y aller avec Orgasm fait que j'ai mis un petit peu de bronzer Laguna j'aime bien ce petit duo-là rapport à qualité-prix c'est écœurant tout commence à prendre fond je vais retoucher un petit peu les sourcils parce que après avoir fait le teint ça bouge un petit peu pour ceux que je les fixe toujours après comme highlight je vais y aller avec la palette Nicole Guerriero parce que je veux quand même quelque chose d'intense je vais y aller avec le petit blanc je porterais pas ce highlight avec un look super naturel mais avec un look personnage des fêtes ça va être parfait je sais que vous voyez pas très bien avec la lumière parce qu'il y a comme pas de lumière face à moi pour mon petit miroir fait que ça fait très jaune mais je vais vous remontrer en bas là n'ayez crainte pour faire tout le pailleté je vais essayer d'y aller avec des petits brillants à billes très intenses très intenses c'est des petits brillants à billes de chez NYX vous voyez probablement pas en ce moment mais c'est vraiment intenses j'espère juste que ça va tenir pis que j'en aurai pas partout elle se est ivrée tu sais des fois le maquillage faut faire des tests pis c'est pas c'est pas grave ça fait ça fait que évidemment Kibi Smoky je vais devoir smoker un petit peu le dessous de mes yeux voilà le look final fait que j'ai mis les petits bois parce que comme je vous disais on devait avoir comme un accessoire ou avoir l'air quasiment Halloween comme maquillage fait que j'ai choisi les bois parce que j'ai mon souper ce soir pis je voulais pas que ce soit trop dramatique pis j'ai fait un smoky vert comme je vous disais peut-être que vous verrez mieux à la lumière comme c'est ici avec ma nouvelle palette de chocolate gold j'étais vraiment enthousiasmée de l'essayer ce matin fait que voilà le résultat donc je m'en vais travailler pis on se reparle plus tard bye Soir là il est actuellement 5h58 fait que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé fait que comme je vous disais je travaillais vraiment toute la journée ça a vraiment bien été encore vraiment beaucoup de monde dans le magasin mais c'était vraiment trippant j'avais deux rendez-vous maquillage encore aujourd'hui pis c'était vraiment agréable là je l'avais dit on a un souper entre amis ce soir je vais vous traîner avec moi au cas où je suis pas certaine qu'on va filmer mais qui sait fait que c'est ça j'attends mon chum il a pas encore vu mes cheveux parce qu'il était parti depuis deux jours à Montréal pis moi je peux pas aller avec lui parce que je travaillais justement là je vais me rendre compte qu'il me faudrait comme une sacoche quelque chose pour celles qui se posent la question Nico et moi oui on est toujours ensemble mais on vit pas ensemble actuellement parce que c'est ça je suis encore à l'université pis on peut pas tout avoir dans la vie malheureusement fait que c'est là-dessus c'est là-dessus qu'on a coupé mais on va s'installer ensemble en juillet fait que si vous connaissez des blocs appartements à Québec des 5,5 qui acceptent les chiens faites-nous signe ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous j'essaie de prendre mon portefeuille je me promène avec mon gros sac Make Up For Ever partout mais là on dirait que c'est un petit peu trop gros pour juste amener ça là j'ai eu un gros dilemme qui était de est-ce que je reste maquillée comme ça j'ai un problème dans la vie que j'ai genre une phobie d'être genre la fille overdress je sais pas si ça vous arrive aussi vu que probablement que vous aimez le maquillage comme moi si vous êtes genre mal à l'aise d'arriver quelque part vraiment maquillée ou genre les gens eux ils sont pas vraiment je sais pas si les gens ils se disent ah chanceuse t'sais full maquillée ou ben ils me jugent en tout cas ça me rend vraiment comme mal à l'aise je refirme la lumière mais oups j'ai oublié la pochette de mon téléphone de mon appareil photo mais je me suis dit que ça allait être vraiment long de genre tout recommencer parce que je peux pas non plus y aller pas maquiller t'sais ça va être bizarre c'est que c'est pas facile la vie c'est tellement pas des gros problèmes je m'en fais tellement avec rien je le sais vous pouvez me le dire mais des petits struggles quotidiens fait que c'est ça je me suis acheté une petite bouteille de vin on va commander de la pizza on voulait vraiment faire ça à la bonne franquette pour juste avoir le plus de temps possible pour jaser pis avoir du fun pis blablabla c'est pas facile à organiser une soirée sur une conversation de groupe mais on a réussi fait que c'est ça j'attends Nico toujours un petit peu retardataire il est 6h pis on devait être là à 6h pis moi je suis de l'aise à 5h pis je suis prête pis lui I don't know c'est ça les gars ça pense que ça l'a rien préparé pis à la dernière minute c'est pas prêt si votre chum est comme ça dites le moi dans les commentaires comme il y aura pas grand chose d'excent dans ma vie non plus d'hommes ben je voulais vous interpeller pour vous dire que si vous avez des questions pour moi pour Nico whatever genre là je vous fais comme une place dans ma vie pis en même temps je me dis crime il y a tellement de choses que vous savez pas sur moi ben si vous avez des questions posez-les ça va me faire plaisir de vous répondre soit demain ou dans les prochains jours là dépendamment du nombre de questions que je reçois mais c'est clair que comme d'habitude c'est ça je vais vous répondre dans les commentaires je réponds toujours à tout le monde mais c'est des questions un petit peu plus je sais pas là répétitives ou moins précises ben je vais pas les dire pis je pense que tout le monde va être content d'avoir l'information fait que c'est ça je voulais vous revenir sur autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé aujourd'hui mes faux cils je vois pas faux cils dans la vraie vie genre au quotidien mais pour aller travailler j'en mets toujours parce que je trouve que les ombres à paupières sont vraiment plus mises en valeur tu sais j'ai des cils blonds fait qu'on les voit pas tellement mais ceux-là sont particuliers c'est des velours je sais pas si vous voyez bien mais il y a comme une petite barre comme eyeliner or mais c'est carrément directement sur le faux cil fait que si vous cherchez quelque chose de beau pour le temps des fêtes sont écœurants je me souviens pas tout à fait du nom la boîte est en haut pis honnêtement ça me tente pas d'ordonner à chercher mais je vous la montrerai ce soir pis si je pense pas je vais l'écrire dans la bonne information mais je vais vraiment essayer de me rappeler pour vous montrer la boîte ce soir sont juste malades pis il y en a un autre même principe sauf que la barre est comme noire mais quand même pailletée c'est tellement chic fait que si vous cherchez quelque chose de super simple à mettre pour le temps des fêtes qui va faire super glamour je vous les recommande j'ai retrouvé Nico salut j'étais en train de leur dire que t'étais pas là pis c'est pour ça qu'ils t'avaient pas encore vue mais qu'on s'émet encore on s'émet encore ça c'est sûr sinon plus plus ouais pis je leur expliquais aussi pourquoi on n'habitait pas ensemble pourquoi on n'habitait pas ensemble parce que j'étais à l'école je suis venue en avril gang faut pas lâcher j'aurais même lancé un appel à tous pour nous trouver un appart un 5,5 qui accepte les chiens pis qui est beau c'est exactement ce que j'ai dit j'avais pas spécifié qu'il était beau mais j'imagine que vous l'aviez pris pour être on s'en va à notre souper d'ennemi Nico il est sage ce soir c'est le le conducteur moi j'ai juste à prendre à mon frère de porter son risqué c'est pas pire ben as-tu réussi à nous avoir le loup-garou non as-tu essayé je l'ai complètement oublié ok genre tu m'aurais dit avant je serais allée l'acheter je sais oh tchum il y a un petit problème j'oublie pas ma carte d'autobus c'est ça mon problème moi j'oublie souvent de remplir ma carte d'autobus mais ça ça ne me dérange personne d'autre que moi c'est vrai ou c'est pas vrai ? parce qu'on voulait vraiment jouer au loup-garou j'ai quelque chose pour le loup-garou dans la vie c'est genre mon jeu préféré parce que quand j'étais plus jeune on jouait à mon camp d'été genre jour et nuit fait que j'aime vraiment ça parce qu'à chaque fois qu'on est avec des gens genre plus de trois personnes je suis genre loup-garou mais ça c'est un peu pour ça je pense que je vais juste l'acheter pour qu'on arrête de c'est une bonne idée parce que généralement on joue avec un ami qui n'est pas avec nous ce soir fait qu'on l'a pas c'est pas grave on va trouver autre chose hé sérieux là j'ai déjà joué avec des vraies cartes on a juste à décider qu'est-ce qui veut dire quoi ben oui on fera ça problème réglé allo Nika allo tout le monde fait que là on vient de revenir à notre souper c'était super de fun on a joué à des jeux et là on a vu mon intelligence au-dessus de la moyenne non pas vrai de fait un jeu ça s'appelle les boulettes je sais pas si vous le connaissez mais moi j'avais jamais joué à ça puis j'ai vraiment trouvé ça drôle autrement dit on est-ce que vous entendez mon chat il est effrayant à cette heure-là quand tu fais ça cassonade il y a 19 ans fait qu'il faut le pardonner il est sénéle un peu ouais mais bref c'est si on dessine on écrit des mots sur des petits bouts de papier qu'on chiffonne puis là faut les déchiffonner faut les décrire pour que la personne avec qui on est en équipe devine ouais sauf que tout ça c'est un certain temps bref fait qu'on a eu bien du fun c'était vraiment drôle fait que là on vient d'arriver elle a eu une surprise pour moi c'est vraiment drôle mais c'est vraiment niaiseux je suis pas sûre que je vais le montrer à la caméra ça me gêne un peu veux-tu montrer ton gelet Nico il était aujourd'hui habillé full thématique qu'est-ce que ça dans les mains une cuillère une cuillère je suis malade Nico il est grippé puis là il file pas c'est tellement mignon ouais j'ai j'avais la grippe je vais vous tourner j'avais la grippe la semaine dernière puis finalement je pensais qu'on est sortis mais je l'ai transféré un petit peu à mon chum même pareil on va voir si je survis sinon vous êtes témoin c'est ma faute veux-tu fermer la lumière pour ça ? ok oh non Nico il est couché sur Bob l'éponge t'es fatigué ? ouais je suis fatigué du coup il a pris son sirop moi je suis finalement démaquillée ça fait genre combien d'heures que je suis maquillée ? 15 je sais plus Mojie là vous avez même pas vu Mojie en plus aujourd'hui on va voir ça là Mojie checker la bain viens t'en voir l'éponge viens t'en voir l'éponge viens t'en viens t'en gros bébé oh les pieds c'est amour t'es belle Mojie t'es belle c'est vraiment bébé mais oh elle se pose oh elle vous laisse faire gratter les fesses ou quoi ? elle me dit donne t'es de l'amour yo Nico elle veut pas jouer il y a une nuit et demie fait que je sais que notre journée a pas été la plus palpitante pour vous autres mais c'était un petit peu sur le samedi hein on court demain le plan de match je vais étudier peut-être qu'on va aller voir aussi au bon look pour des lunettes pour Nico parce qu'ils ont ouvert au Galerie de la capitale genre aujourd'hui comme des bons rabais ah ouais ? pour l'ouverture ? ouais bon rabais pour l'ouverture sachez-le donc c'est ça il est minuit et 22 pis faut que je monte le vlog que vous allez voir demain matin fait que celui-ci fait clairement ça me laisse pas beaucoup de temps pour vous chaser encore fait que je vais vous laisser là-dessus en espérant que vous ayez hâte quand même aux vidéos suivantes même si la journée a pas été super palpitante as-tu quelque chose à ajouter Nico ? ben c'était le fun ok bye bonne nuit à demain bye 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 merci